Salut c'est Fred, c'est encore moi. Et oui, j'espère que tu as la pêche, la patate, la banane, comme d'habitude. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc, tu vois, c'est que le bien-être, on dit, c'est avant tout dans la tête. Et que, ouais, je suis d'accord avec ça. Le bien-être, c'est avant tout dans la tête et aussi, aussi dans l'attitude. La manière dont tu te comportes, la manière dont tu parles, la manière dont tu t'écoutes, dont tu penses, ok ? Il y a la lumière qui m'éblouit le corps. Donc la manière, tu vois, dont tu penses, ok, dont tu te tiens, dont tu communiques en fait avec toi-même, ça fait toute la différence. Et quand on dit le bien-être, c'est dans la tête, je t'invite déjà à faire un petit exercice comme ça, juste pour prendre conscience vite fait de ce que ça signifie. Juste cette relation, tu vois, de corps à esprit, tu vas voir, c'est un truc tout bête. Mais je t'invite à avoir la tête, tu te tiens droit, ok ? Tu te tiens droit et puis tu regardes vers le bas avec tes yeux, ok ? Je trouve cet exercice vraiment génial. Donc tu te tiens droit, tu regardes vers le bas, ok ? Tu te tiens droit, la tête elle est droite, tu penches pas la tête en avant, mais juste tu baisses les yeux, ok ? Tu baisses les yeux et tu penses à un truc pourri, tu vois, une pensée de merde, tu vois, un truc qui te fait chier, le genre de truc qui te mine, quoi, tu vois, qui te mine le moral. Pense à un truc comme ça, voilà. Tu baisses les yeux et tu commences à penser à un truc comme ça, ok ? Et je t'invite à être attentif à l'efficacité avec laquelle tu peux rentrer comme ça dans cet état de bad trip, tu vois, ce mauvais délire. Juste t'es là, tu te tiens bien droit, hop, tu regardes vers le bas et t'as une pensée comme ça, tu penses à des trucs qui sont pas cool. Et tu vas voir, c'est facile de rentrer dedans, c'est facile de descendre comme ça dans les strates de ce truc pas cool et c'est de moins en moins cool et t'as peut-être même envie de baisser la tête en avant, de te pencher en avant tellement ça t'absorbe vers le bas, ok ? Tu peux te redresser et arrêter de regarder de cette manière-là. J'espère que t'as bien senti cet effet, que t'y as été attentif, c'est assez rapide à constater. Maintenant, je te propose de faire le même exercice, sauf que tu vas, pareil, te tenir droit, la tête droite, mais tu vas regarder en l'air, tu vas lever les yeux au ciel. Tu ne lèves pas la tête, non, tu lèves juste les yeux au ciel, hop, et puis t'essayes aussi de penser comme ça à ce même truc pourri. Mais garde les yeux en l'air, ok ? Tu regardes vers le haut et t'essayes de penser à ce truc pourri, négatif. Et regarde ce qui se passe quand t'essayes les yeux vers le haut, ok ? Et tu penses comme ça à ce truc qui est pourri, qui d'habitude te mine le moral, et bien tu vois que quand tu regardes vers le haut, c'est beaucoup plus dur de rester accroché à ce truc pourri, ok ? Il a du mal à se tenir. C'est comme si, juste le fait de regarder vers le haut, t'arrivais plus à alimenter, à nourrir cette noirceur, tu vois ? Ce truc obscur et polluant comme pensée. J'espère que tu as fait cet exercice et que tu as bien constaté cette différence. Mets-moi dans les commentaires ce que tu as vécu, ce que tu en as pensé. Je suis droit, les yeux vers le bas, je pense à un bad trip, tu vois, un truc vraiment pas cool, ok ? Je constate que si je suis attentif, tu vas constater que ça te fait partir vers le bas et de toute façon, tu as de plus en plus de facilité à t'enfoncer dans cette pensée pourrie. Et je répète l'exercice, tu lèves les yeux, tu refais les yeux en l'air, ok ? En levant les yeux et tu essaies comme ça d'avoir ces pensées négatives et tu vas voir que c'est beaucoup plus difficile de rester accroché à cette pollution et voilà, c'est tant mieux. Ce que je voudrais que tu comprennes à travers juste ce petit exercice, c'est que la manière dont tu te tiens, la manière dont tu te comportes, dont tu te comportes est en relation avec la manière dont tu fais aussi, pas en relation, c'est aussi une façon de communiquer avec toi-même en interne. La manière dont tu communiques avec toi-même fait que tu es dans l'état que tu es. Penser, alors je ne vais pas dire penser positif, mais être dans un état d'esprit comme ça, être bien dans sa tête, tu vois, et on est bien dans sa peau, eh bien, oui, il faut aussi être bien dans sa peau pour être bien dans sa tête. Tout est lié et ta tête, elle n'est pas dissociée de ton corps, tu vois, ça en fait partie, ok ? Et donc, quand tu prêtes attention comme ça à tes pensées, ok ? Je te parlais l'autre jour du focus, eh bien, c'est ça, porter son attention, prêter son attention à ses pensées. À quoi est-ce que je suis en train de penser ? Quand tu te rends compte que tu es en train de penser à un truc négatif, alors redresse-toi, redresse-toi et lève les yeux au ciel. Redresse-toi et tiens-toi droit. Tiens-toi comme... Comment... Tiens. J'ai fait faire un jour un exercice à une personne comme ça, ça me revient. Je lui disais parce qu'elle était vachement... Elle avait beaucoup de difficultés comme ça à se tenir droite et à se redresser, à respirer, à voir... Cette communication interne, elle était vraiment bien verrouillée en mode négatif, very bad trip, tu vois. Et donc, je lui ai dit, eh bien, imagine, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu admires ? Une personne dans ta vie pour laquelle tu voues une certaine admiration ? Parce qu'elle représente son charisme ou sa manière de se tenir ou de s'exprimer. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça qui te... Waouh ! Quand tu vois cette personne, ça te... Elle t'inspire vraiment quelque chose de fort, tu vois. Et donc, elle recherche, elle réfléchit, comme ça. Je t'invite aussi à avoir cette réflexion. Et puis, elle finit par trouver quelqu'un. Et donc, je dis, ok. Alors, tu vois bien comment est-ce que cette personne, elle se comporte. Qu'est-ce qui te plaît vraiment chez elle ? Qu'est-ce qui t'inspire le plus chez elle ? Alors là, pour le coup, elle me disait, c'est son charisme, il se tient droit, il fait attention à comment il parle, voilà. Il pèse ses mots, voilà. Je lui ai dit, ok. S'il pèse ses mots, ça veut dire qu'il s'écoute avant de parler, c'est ça ? Ouais, voilà, exactement, ok. Il se tient droit, il se tient comment droit ? Est-ce que tu peux me montrer ? Alors, hop, la personne se lève et tout. Elle montre comment est-ce que l'autre se tient droit, etc. Elle se met à imiter la personne. Et c'est là un secret extraordinaire. C'est que si tu imites, comme ça, des comportements, eh bien, tu vas petit à petit imprégner ces comportements. C'est pas une imitation pour copier l'autre, pour faire semblant d'être quelqu'un. L'objectif derrière, c'est bien de prendre, de se tirer vers le haut. C'est ça, l'idée derrière. C'est de se tirer vers le haut. C'est de se dire, ok, ces personnes-là, elles m'inspirent vachement. J'aime bien comment est-ce qu'elle se tient, etc. Ah, quand elle m'inspire, quoi, tu vois. Et du coup, je vais voir, être attentif à comment est-ce qu'elle parle. Et essayer de parler de la même manière. Et comprendre, tiens, si elle parle et qu'elle pèse bien ses mots, du coup, c'est peut-être qu'elle est attentive à ce qu'elle pense et à ce qu'elle veut dire. Ok, du coup, je vais être plus attentif à ce que je pense et à ce que je veux dire. Ok, je vois que cette personne, elle se tient droite. Ok, et elle a le menton comme ça relevé, elle se tient droite. Elle voit à l'horizon, elle voit le loin. Hop, et elle semble ne jamais broyer du noir, tu vois. Et pourquoi ? Peut-être parce que, tiens, peut-être parce qu'elle refuse de broyer du noir. Elle considère qu'il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Alors tiens, si je m'orientais constamment solution, que quand je suis face à un problème, eh bien, je cherche à avoir toujours une solution. Ok ? Et donc, d'adopter comme ça ce genre d'attitude, d'imiter en fait le comportement d'une personne qui t'inspire, ok, eh bien, ça va justement t'inspirer, ça va te créer une... Comment dire ? Ça va modifier tes schémas de fonctionnement. Tu vas apporter un autre message à ton corps à ce moment-là. Tu vas dire à ton corps, ok, voilà ce que je veux, voilà à quoi je veux ressembler, voilà à quoi je veux ressembler, voilà ce que je veux être. Et du coup, tu vas y porter de plus en plus d'attention. Plus tu vas apporter d'attention, plus tu vas nourrir ce truc, tu sais, c'est toujours pareil, le focus. Ok ? Je me focus sur ce qui me tire vers l'eau. Cette personne m'inspire. Elle est inspirante pour moi. Je vais me focaliser sur ça. Et je veux ressembler à ça. Tu ne seras jamais cette personne, mais tu es toi. Et de cette manière, tu vas pouvoir te soulager, accepter que tu puisses être comme ça. Accepter que tu puisses être bien, tu vois. Toi aussi, te tenir droit. Toi aussi, faire attention à ce que tu dis, à ce que tu entends. Être plus à l'écoute, plus dans l'observation. Tu vois ? Tu vas pouvoir affiner comme ça tes sens, parce que tu vas porter ton attention sur ce point stimulant pour toi, qui est cette personne inspirante, ok ? À laquelle tu aspires devenir, ok ? Non pas être cette personne, mais son attitude, cette énergie, dans quel état elle est, ok ? Est-ce qu'elle rayonne ? Elle rayonne quelque chose qui t'inspire, donc tu aspires à rayonner de la même manière. Voilà. Donc, on dit le bien-être, c'est dans la tête. Effectivement, c'est aussi dans le corps. Je crois que tu le comprends maintenant. Peut-être que tu l'avais déjà compris. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, la manière dont tu te tiens, la manière dont tu communiques avec toi-même, fait que tu es ce que tu es. Et si tu communiques en mode bad trip, en mode, ouais, je suis trop nul, etc., je n'y arriverai jamais, j'ai des rêves, mais tu parles, je ne suis pas capable, et tout ça, forcément, tu t'enfonces dans le truc, et tu vas être dans cette dynamique. C'est ce que tu es en train de te dire. Donc, forcément, c'est ce que tu es. Si tu commences à changer de discours avec toi-même, et que tu te dis, putain, je suis quelqu'un de bien, et je me redresse, et je prends le temps d'apprécier, de ressentir les sensations, de m'imprégner comme ça de cet état, tu vois, eh bien, plus tu vas faire ça, plus tu vas le devenir vraiment. C'est une certitude. Crois-moi, ça fonctionne. Moi, je le fais chez des tas de personnes que j'ai pu accompagner, je l'ai fait pour moi. C'est fantastique. Voilà. Donc, voilà. Focalise ton attention sur tout ce qui peut te tirer vers le haut. Le focus est le focus sur ce qui est bon pour toi, ce qui te tire vers le haut. Prends le temps de réfléchir à ça, à quel personnage t'inspire. Je vais même te donner un autre exemple qui m'a servi pour moi. Je n'arrivais pas à trouver de personnage inspirant parce que j'avais un problème d'ego. Moi, quand j'ai fait cet exercice, il y a plusieurs années de ça, j'avais un problème d'ego qui faisait que je n'arrivais pas à me dire, à m'inspirer d'une personne en particulier. De ce fait, eh bien, je me suis créé un moi au top. J'ai imaginé un Fred qui est super, qui déchire sa race. Tu vois, un Fred au top du top. Je l'ai imaginé. Et j'ai commencé à me dire qu'est-ce qu'il me donnerait comme conseil. Si c'était face à cette situation ou est-ce que je doute de mes capacités ou est-ce que je ne suis pas au top là avec moi, eh bien, qu'est-ce qu'il ferait, lui, ce super Fred ? Il ferait quoi ? Tu vois ? Et pouf, je l'entendais comme j'écoute une troisième personne. Donc, j'acceptais plus facilement d'écouter la réponse. Tu vois ? Et de ce fait, je me disais « Ah ouais, il agirait comme ça. » Ok. Bah, allez, je vais agir comme ça. Je vais le faire. C'est parti. Et puis, je le faisais. Et puis, d'effort en effort. Tu vois ? En faisant les choses parce qu'on est des êtres d'action. Tu vois ? Il faut que tu agisses pour t'apporter des preuves. Si tu n'agis pas, tu ne t'apportes pas de preuves. Il n'y a pas de résultat derrière. Donc, il faut que tu aies une action. Toujours être dans l'action. Et donc, en agissant comme ça, de cette manière, à te tirer vers le haut, à te tirer vers cette personnalité qui t'inspire, ok ? Ou alors, ce toi, ok ? Super toi qui t'inspire, comme ça a été mon cas. Eh bien, ça, c'est des trucs qui vont te tirer vers le haut et qui vont te permettre de communiquer différemment avec toi-même, ok ? Et de ce fait, de te sentir de mieux en mieux. Voilà. Ça, c'est vraiment un super outil que je t'invite à pratiquer, à prendre le temps de réfléchir, ok ? Et puis, à intégrer comme ça et à pratiquer au quotidien. Je ne dis pas que c'est facile, il n'y a pas de baguette magique. Il y a juste une seule chose, c'est toi avec toi-même et tu as toutes les capacités pour le faire, tu as toutes les manettes entre les mains, tu as un pouvoir extraordinaire qui est celui d'être ce que tu veux. Tu peux être qui tu veux. Tu le vois déjà puisque tu es actuellement quelqu'un qui correspond à ce que tu te dis, ok ? Donc, qu'est-ce que tu as envie de te dire pour être quelqu'un d'autre ? Tu vois ? Tu veux être un, je ne sais pas, un artiste musicien dans la musique ? Tu veux te lancer dans la musique mais ne t'oses pas ? Eh bien tiens, rentre dans ce personnage, prends le temps, prends le temps de rentrer dans ce personnage. Qu'est-ce qu'il ressent ? Qu'est-ce qu'il fait ? Comment il se tient ? Comment il parle ? Et puis comment est-ce qu'il joue ? Et à quelle fréquence il travaille de son instrument ? Je ne sais pas. Tu veux devenir coiffeur ? La même chose, inspire-toi. Tire-toi vers le haut. Tire-toi vers le haut. Voilà. Tu as des tas d'outils en permanence qui sont là autour de toi et surtout en plus aujourd'hui avec Internet, avec justement ce fameux système de vidéos. Tu as plein de personnes, de personnalités comme ça sur les réseaux qui peuvent justement t'inspirer. Ok ? Tu peux te dire, tu peux même en prendre un petit peu de chèque. Tu vois, voilà, tu peux faire ton truc comme tu en as envie. Tu peux créer une silhouette imaginaire. Tu peux imaginer ce que tu veux. Imaginer ce que tu veux. Tu es capable de le faire pour te tirer vers le bas. Tu peux aussi le faire pour te tirer vers le haut. C'est aussi efficace. Ok ? Donc, je t'invite vraiment à réfléchir à ça. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Elle t'a apporté encore un petit plus supplémentaire. Je t'invite comme d'hab à liker, commenter, t'abonner, partager. La totale, tu connais le système. Ok ? Je te souhaite le meilleur parce que t'en vaux vraiment la peine et continue. Continue de bosser sur toi. Continue de prendre soin de toi. Mais vraiment, vraiment, prendre soin de soi, c'est pas seulement bouffer des légumes. ça, c'est vachement bien l'alimentation, le sport aussi et aussi prendre soin de soi, c'est beaucoup là. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao ! !